bonjour dans cette vidéo je vais vous parler d'une découverte qui m'a vraiment étonné avec ce qu'elle propose comme performance en fait c'est l'ia netbook lm c'est l'ia qui est propulsé par google en utilisant l'intelligence gemini 1.5 pro 7 il ya et en phase expérimentale mais actuellement elle est performante et elle vous permet de travailler sur vos propres documents c'est à dire vous pouvez l'alimenter par des conteneurs soit qui sont hébergés soit sur cloud ou bien sur internet un peu partout via des liens bien sûr ou bien sûr google drive et c'est il ya va travailler de telle façon qu'elle va collecter les informations et qu'elle va vous aider à concevoir des documents ou bien vous permet d'interagir il ya en utilisant bien sûr les documents que vous allez donner ou bien que vous allez les mettre à la disposition de cette intelligence on va essayer de la tester ensemble vous avez votre si vous allez vous connecter au lien je mettrais bien sûr le lien au niveau de du commentaire de cette vidéo vous avez ici essayer notre boucle elle aime l'interface que vous allez voir initialement c'est l'interface qui va vous permettre soit de créer un nouveau netbook ou bien d'avoir quelques exemples de netbooks sur lesquels vous pouvez vous exercer avant de tester carrément cette interface on va essayer d'aller vers un nouveau notebook donc si je clique sur un nouveau notebook j'aurai la possibilité d'importer des sources soit par le principe de glisser déposer ou bien d'aller les chercher de google drive c'est à dire de ce que vous avez comme google docs ou bien comme slide pouvez utiliser aussi des liens qui sont de sites web ou bien le document qui sont hébergés un petit peu partout sur internet comme vous pouvez bien sûr coller directement du texte au niveau du champ qui est réservé à ça pour les besoins pour les besoins de cette vidéo je vais essayer de sélectionner deux documents en fait ce sont deux ouvrages le premier est celui de variant du cours de microéconomie et le deuxième c'est un cours que je l'ai trouvé quelque part sur internet et à partir de ces cours on va essayer de voir ce que va proposer cette il ya donc au niveau de l'interface qui est devant vous vous avez la partie qui est de gauche c'est la partie où vous allez trouver les documents donc là on a ajouté un premier document je vais aller pour ajouter le deuxième document le voici donc donc vous avez ici la possibilité de sélectionner le document sur lequel vous pouvez travailler vous pouvez sélectionner la totalité des documents ou bien vous pouvez sélectionner un ou plusieurs bien sûr en fonction de vos besoins là je peux supprimer un document je vais aller je peux supprimer la source donc j'aurai simplement deux sources sur lesquelles je peux travailler ou bien je peux sélectionner une seule source en fonction de mes besoins une fois que vous sélectionnez le document vous allez trouver devant vous les un petit résumé qui donne un petit peu le premier document c'est une synthèse du premier document que vous avez téléchargé vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit podcast qui est qui fonctionne malheureusement uniquement actuellement en anglais mais peut-être que il y aura des extensions pour le rendre français ou bien des interactions qui sont proposées automatiquement par l'ia il a par exemple dans l'une des questions suggérées quels sont les principaux concepts économiques abordés dans le manuel et comment s'articule t-il pour analyser le marché des appartements et ainsi de suite donc bien sûr ce sont des deux des des questions que vous pouvez les utiliser ou bien vous pouvez aller directement au niveau du champ réservé à l'écriture de bronte qui vont qui va vous permettre bien sûr de de travailler directement sur les documents proposés donc là par exemple je vais demander à préparer donc préparer un cours de microéconomie bien donc on constate que cette ia m'a proposé le plan de cours suivant avec vous avez l'intitulé de chaque chapitre avec les séquences ou bien des sections proposés bien sûr là on constate que c'est l'identique à ce qu'on propose réellement au niveau d'un cours de microéconomie avec pour chaque élément ou bien pour chaque par exemple là pour la définition je peux trouver des des liens avec les documents que qu'on a déjà proposé à cette intelligence donc là on peut trouver des notes qui vont nous permettre d'aller directement au niveau de la source pour trouver les documents qui sont en question on peut aussi pousser l'analyse encore plus donc par exemple là je vais lui demander de présenter un exercice voilà donc là j'ai mon exercice et l'un avec les élancer bien sûr les données sont en relation avec le doc les documents que j'ai proposé donc là elle me propose de représenter graphiquement la contrainte budgétaire du consommateur par la suite 2 elle me situe dans cette situation de préférence qui sont bien définis par la suite donc elle me donne elle me propose de terminer le tms de les préférences du consommateur de calculer le tms vraiment pour ceux qui connaissent la microéconomie c'est ça réellement un exercice qu'on peut proposer à aux apprenants au niveau d'un cours de microéconomie donc bien sûr avec des renvois vers les liens au niveau du au niveau des documents proposés voilà j'ai essayé en quelque sorte de vous donner une idée sur une première découverte de cette ya bien sûr les utilisations peuvent être multiples soit au niveau de tout ce qui est analyse bibliographique soit au niveau aussi de la rédaction des documents je vous laisse bien sûr le soin d'expérimenter cette ya et d'interagir avec cette vidéo via bien sûr les commentaires à cette vidéo n'hésitez jamais à liker cette vidéo et à adhérer à cette chaîne merci pour votre attention et Sous-titrage ST' 501